GTA 6 a enfin dévoilé son trailer ! 90 secondes, voire même 76 secondes si on retire les logos, et bien je peux vous dire que même si on a l'impression que ça va super vite, il y a plein de choses à découvrir dedans. Donc, en attendant 2025 que le jeu sorte enfin sur PS5 et sur Xbox Series, ou même plus tard encore pour les joueurs PC, comme moi, bah oui, bah voilà, on a décortiqué le trailer pour en percer tous ses secrets. Allez, comme dirait CJ, Oh shit, c'est reparti mon kiki ! Il y aura des voitures dans GTA 6, comme le prouve ce visuel ! Ouais bon ok, on plaisante. En fait, on a des vrais secrets, hein, mais c'est Game Design Dan là sur Twitter qui nous a fait rire avec ces visuels. Bref, c'est parti pour les vrais secrets. Bon déjà, le trailer est sorti plus tôt que prévu. Il devait être publié le 5 décembre à 15h, il y avait eu une belle annonce et tout, mais il a finalement été publié quelques heures plus tôt en pleine nuit. C'est suite à un leak. Comme le trailer se répandait déjà sur Internet avec une résolution toute pourrie et une vieille pub pour des bitcoins dessus, et bien Rockstar a fini par prendre les devants. Mais alors, pourquoi ça a leak ? Alors on a eu droit à la théorie du leak fait exprès parce que GTA fait référence à des réseaux sociaux et au bitcoin, et donc ils auraient fait semblant de leak pour juste faire la promo, bon on n'y croit pas beaucoup. Ou alors d'autres pensent que c'est le fils d'un des développeurs qui aurait tout balancé sur son TikTok. Et si c'est le cas, je pense qu'il a été puni de dessert du coup. Le jeu est magnifique ! Bon, c'est pas forcément un secret, vous l'avez bien vu, hein, mais surtout si on compare à Red Dead 2, matez un peu les jeux de lumière au début, là, et les cheveux de Lucia ou de cette fille sur le rooftop, là. Alors ok, c'est sûrement pré-rendu, mais le nombre d'éléments à l'écran, genre tous ces flamands roses, là, ou ces gens sur la plage, et bien tout ça c'est impressionnant. Bon bien sûr, on retourne à Vice City. Et sur un parasol, on voit écrit Vice Beach, le nom de l'une des grosses îles de Vice City. Vous savez, c'est celle où il y a cette ligne droite sur la plage où on peut rouler à fond, là, c'était trop cool. Et Vice City, c'est bien entendu inspiré de Miami. Et bien on a trouvé tout un tas de bâtiments qui ressemblent à des bâtiments de Miami, comme ces grands hôtels, là, au niveau de la plage. On voit même le Kazea Center, le stade de l'équipe des Miami Heats. La franchise la plus stylée de la NBA, on n'est pas ouvert au débat sur ce sujet. Mais ça n'est pas que Miami cette fois, puisqu'on a aussi le parc des Everglades dans le jeu. C'est un gros marécage hyper connu et protégé pour ses espèces animales et végétales, mais l'idée, c'est surtout de proposer un jeu qui s'inspire donc de toute la Floride. La Floride qui est renommée Leonida. Tiens, je me demande s'il y aura Disney World dedans. Il y a des crocos et des flamants roses. Bon, c'est sympa, mais le croco dans la piscine, ça promet des rencontres sauvages. Peut-être des choses en rapport avec la chasse, comme dans Red Dead. Dans la mer, on voit aussi des dauphins et un requin. Ah, grou grou le requin, hein. Cette belle eau turquoise qui va virer au rouge sang, là, miam miam. Dans le ciel, au-dessus de Vice Beach, on peut apercevoir un dodo, l'un des fameux avions à hélice de GTA qui était déjà présent dans Vice City. Et celui-ci tire un voile publicitaire pour le club 919. Ce club est certainement une référence au véritable club 11A Miami. Ça, là, c'est la tour la plus haute de Floride. Voilà, on s'imagine très bien monter dessus et faire un saut de l'ange façon Assassin's Creed. Franchement, on est chaud. GTA aura enfin une multitude de types de corps. Fini les trois modèles différents avec juste mince, musclée ou obèse. Chaque PNJ semble avoir sa propre carrure. Des gens réalistes qui ont leur propre lifestyle et activité, comme ce mec, là, qui filme sa meuf sous un angle, on va dire que c'est osé. Enfin, on espère que c'est sa copine, sinon c'est juste Glock. Faites pas ça. Vraiment, faites pas ça. Si vous êtes fan de Miami Vice, le film de Michael Mann de 2006, ce plan avec des bateaux devant les docks de la ville vous dit sûrement quelque chose. Eh ben oui, cette séquence est fortement inspirée du tout début du film où plusieurs speedbots passent à l'unisson devant le port commercial de Miami. Et si on vous disait que vous avez vu le trailer dans le mauvais sens ? Eh ouais, apparemment, pour bien le comprendre, il faut le regarder à l'envers. Parce que du coup, on découvre Lucia et Jason qui sont en train de planifier un truc, puis, bah, ils font un braquage, puis, ça tourne mal, et ensuite, ils sont poursuivis, et puis, boum, la zonzon. Alors, je sais pas vous, mais je trouverais ça logique que tout ça, ça soit l'intro du jeu, en fait. Et le fait que Lucia sorte de prison, bah, ça veut dire qu'elle a un bracelet électronique. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur le premier visuel officiel, là, autour de la cheville. Eh, vous le voyez pas venir, vous, que la map, au début, elle sera restreinte, et qu'elle s'ouvrira au fur et à mesure que Lucia se débrouille pour avoir l'autorisation d'aller un peu plus loin ? Eh, sinon, bah oui, sinon, c'est 6 étoiles directes. Et vous ne le savez peut-être pas, mais cette fille-là, eh ben, c'est aussi Lucia. Et on peut même reconnaître Jason au volant de la décapotable. Donc, ouais, c'est eux, quoi. Et on termine avec nos Bonnie and Clyde en parlant de leur relation. Lucia et Jason, bon, on n'est pas officiellement sûr qu'il s'appelle Jason, mais à priori, c'est bien lui, eh ben, ils semblent bel et bien être dans une relation intime, comme l'affirmaient les leaks. On a déjà le premier stunt du jeu. Sur ce pont salement détérioré, là, on peut voir un petit tremplin, parfait pour passer d'île en île. Ce quartier rempli de jolis graffes et de belles carrosseries pourrait bien être la version in-game du quartier Wynwoods à Miami qui est justement connu pour son street art. Et d'ailleurs, on voit tout de suite que GTA VI sera au moins aussi généreux que le 5 sur la personnalisation des véhicules. Théma, les jantes et les paillettes sur la peinture de ce pick-up. Et d'ailleurs, on voit pas mal de marques de tuning sur les autocollants de la vitre. On va bien s'amuser, a priori. Préparez-vous aussi à des guerres de gang. Eh oui, c'est GTA et déjà dans Vice City, on en avait. Ils sont d'ailleurs reconnaissables par les bandanas colorées. On a un mec aux bandanas bleues qui fait un check, là, et ce conducteur de pick-up qui, lui, a un bandanas rouge. Bon, peut-être que c'est juste leur style, mais un GTA sans gang, de toute façon, on n'y croit pas. Les Koroks en rouge, les lantanailles en jaune. Papi ! Attendez, je crois que j'ai mélangé deux trucs. Vous vous souvenez du faux jeu Call of Duty auquel jouait le fils de Michael dans GTA V ? On a trouvé un mec qui portait un t-shirt à l'effigie du jeu Rightoos Slaughter qui s'est visiblement mis à jour, d'ailleurs, avec un nouvel opus, Blood Ops, qui fait référence, bah, au jeu Black Ops de Call of Duty, évidemment. Les réseaux sociaux ont une grande importance, vous l'avez vu. On reconnaît notamment les vidéos virales qui peuvent être issues de Facebook, Instagram et même TikTok. Et d'ailleurs, l'ensemble de ces vidéos sont inspirées de vraies vidéos virales qui viennent de Floride. Déjà, cette dame qui fait un twerk sur une voiture, et bah, ça existe en vrai. Comme quoi, GTA ne fait que parodier la réalité. Notamment la mode du Floridaman, où on voit toujours des fous faire des dingueries, qui sont, bah, justement, en Floride. Par exemple, on a lui, là, qui ressemble vaguement au Joker. Et bah, il fait référence à Lauren Sullivan, ou Joker 305, un type qui s'est vraiment fait des tatouages pour ressembler au Joker de Jared Leto. Il est allé en prison après avoir fait de vilaines agressions qui lui ont laissé quelques cicatrices, et c'est pour ça qu'il a décidé de ressembler au super vilain. Bon, chacun son délire, hein, mais du coup, bah, voilà, il est dans le jeu. Sinon, vous avez cette vieille dame avec ses deux marteaux. Elle existe aussi. C'était une dame raciste qui a détérioré notamment une voiture parce que, bah, elle aimait pas trop trop ses voisins. Dis donc, on a que des gens incroyables, on a envie d'être potes avec eux. Non, c'est faux ! Et même l'alligator dans la piscine, bah, c'est un vrai truc. En fait, GTA a pas besoin d'inventer des situations improbables, y'a qu'à raconter le monde réel, ça marche très bien. Les médias sensationnalistes seront une nouvelle fois parodiés avec la version GTA de Fox News, Weasel News. Cette chaîne était déjà présente depuis GTA 4. Si vous aimez Fast & Furious, surtout Tokyo Drift, vous risquez d'être ravis parce que sur les nombreuses vidéos de la vie à Vice City, on voit plusieurs groupes faire des drifts et autres rodéos urbains. On espère qu'il y aura de la nitro. Bon, vous vous en doutez, les réactions au trailer ne se sont pas faites attendre. J'ai trop envie d'y jouer. Ah, ça a l'air vraiment trop fou. Certains trouvent la bande-annonce super et se sont bien marrés sur certaines séquences, notamment celle du twerk sur un toit de voiture. Genre là, j'ai entendu dire qu'ils avaient dépensé 20% du budget pour le twerk. Ou encore, si GTA 6 n'a pas de bouton pour sauter et twerker sur mon véhicule en mouvement, eh ben, je n'y jouerai pas. Voilà, c'est dit, Rockstar. J'espère que vous avez le message. Et voilà, c'était tous les secrets et trucs cachés qu'on a pu découvrir dans ce premier trailer de GTA. Bon, maintenant qu'on a bien décortiqué, on n'a plus qu'à attendre deux ans avant de pouvoir toucher au jeu. Heureusement, on a plein d'autres contenus qui arrivent pour patienter sur GTA et sur d'autres jeux, bien sûr. Alors, abonnez-vous pour ne rien louper et mettez un petit pouce pour dire que vous avez aimé parce que ça nous aide beaucoup. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada